La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Ousmane Sonko Aguissar et également les décisions du Conseil des ministres a la une de presque tous les quotidiens de ce matin. Réumi Quotidien nous parle d'un mélange explosif entre sexe et politique. Au-delà des faits, le chroniqueur à Saint-Sombre enseigne que la vie des hommes politiques s'est émaillée de scandales à sous-bassement asexuel. Parmi ses affaires, celle de Dominique Strauss-Kahn en mai 2011. En Italie, Berlusconi s'est également illustré en la matière avec Ruby, une mineure avec laquelle il a eu des relations sexuelles. C'était en mai 2010. Yahya Djemme a lui été accusé après sa chute de viol sur des Gambiennes dont certaines se sont prononcées publiquement. A Saint-Sombre va plus loin et nous indique que l'abus d'autorité de certains leaders va au-delà des relations institutionnelles et de pouvoir. Il concerne aussi parfois la sphère privée. Malheureusement, le sexe est ainsi depuis la nuit des temps. Une arme politique indique à Saint-Sombre. Le transporteur de l'ombre s'exclame, « Libération qui nous révèle qu'il a récupéré Aguissar au salon de massage le soir des faits présumés. » Sidi Ahmed Nbaï, fils de responsable de Beno Bokuyakar, intéresse les avocats de Sman Sonko qui ont alerté l'Assemblée nationale à son sujet. S'interroge ce journal qui nous rapporte ce qu'il a dit lors de son audition. L'information judiciaire confiée au juge du 8e cabinet à lire les détails dans Libération. Sourcet A nous rapporte ce que risque Sonko cité dans une présumée affaire de Meurs avec la nouvelle loi incriminant le viol. Si, en matière délictuelle, le juge instructeur dispose de 6 mois pour mener son enquête, en matière criminelle, la durée de l'investigation est éliminée. Résultat, le prévenu peut rester des années en prison sans être jugé. Note sur ce A. Avant d'indiquer l'autre nouveauté qui est que le magistrat instructeur peut recourir à des tests ADN, ce qui n'était pas le cas quand le viol n'était qu'un délit. L'AS, pendant ce temps, nous informe que plus de 50 sonkis risquent l'instruction suite aux affrontements autour du domicile du leader de PASTEF. Le journal renseigne par ailleurs que Yanamar, FRAP et FDS déclarent que Maki est essai positif au virus de la dictature. Les quatre exigences fixées à Mustafania sont à lire dans l'I quotidien sur la levée de l'immunité parlementaire de Sman Sonko. A leur page 3, nos confrères nous renseignent que Yanamar, FDS et FRAP ont exigé la lumière sur l'affaire opposant. Sonko à Aguissar. Retour dans l'AS quotidien pour parler cette fois-ci de la lutte contre la COVID-19. Maki entame la vaccination à la fin du mois, rapporte l'AS quotidien, qui nous indique que Maki veut le démarrage de la vaccination dans quelques jours. Maki ordonne la vaccination sur l'ensemble du territoire renchéri pour sa part Vox Populi, qui révèle que c'est en fin février au plus tard. Le chef de l'État a, d'après nos confrères, demandé au ministre de la Santé en relation avec le ministre des Finances et les ministres concernés de prendre toutes les dispositions sanitaires, logistiques, financières et de mobilisation sociale nécessaires au lancement des campagnes de vaccination. Et la hantise de Maki s'exclame l'évidence, qui revient également sur les décisions prises en Conseil des ministres par le président de la République, qui s'est, selon ce journal, apaisantie sur les problèmes de ces secteurs. Le virus ne provient pas d'un labo, barassa une Dakar Times, qui nous rapporte les analyses des experts qui se sont penchés sur l'origine de la COVID-19. Selon nos confrères, le Dr Peter Ben de l'Organisation mondiale de la santé s'exprimait lors d'une conférence de presse à Wuhan, en Chine, à la fin d'une mission de quatre semaines dans la ville où le nouveau coronavirus est apparu pour la première fois en décembre 2019. Les experts qui ont participé aux travaux ont écarté toute possibilité que le virus revienne d'un laboratoire. Le Sénégal a perdu sa bossole, s'exclame 24 heures, selon qui les Sénégalais ont été tortillés entre des dossiers qui avaient soulevé des vagues et suscité des tollés. En plus d'une pandémie qui prend de plus en plus de l'envergure, nos confrères rapportent que le peuple commence à douter et il est apparu un peu partout dans le pays que le feu volé par Prométhée avait changé de main pour se retrouver entre celles d'une jeunesse engagée à défendre leur leader. Restons dans 24 heures, qui revient également sur le CRD qui dénonce les dérives répétées de Macky Sall. Ces derniers de s'interroger dans les colonnes de ce journal acquis. Le prochain tour, sport avec le journal SAD, qui s'intéresse ce matin au transfert raté de Koulibaly cet hiver. Klopp, en colère contre les dirigeants de Liverpool, barassa une ce journal qui indique que les dirigeants sont refroidis par les 74,8 milliards réclamés. Et dans Sonoulambe, l'on retrouve Moussa Ndiaye, le président de l'école Balagaïde, qui rassure. Nous ne serons pas déguerpis de l'école. Ces a-t-il indiqué, le pont du Mir s'est affaissé, mais on n'a pas été déguerpis. Le journal donne également la parole à Ambroise Sarr, entraîneur national, qui indique dans les colonnes de ce journal que Regrec est mystiquement très solide. Retour dans Réumi Quotidien pour parler de cette affaire d'association de malfaiteurs et de vol en réunion avec armes. Le journal nous apprend que le frère d'Amabaldé et compagnie ont été condamnés à 8 ans de prison ferme. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.